Mes amis, Dieu est bon. La BGC est sortie bien sûr. Et bon, il y a beaucoup de questions autour de cette révision. Pourquoi porte-t-elle le nom de Jésus-Christ ? Certains disent que vous pensez que c'est la seule Bible valable. Donc de toute façon, on aurait donné un autre nom, ça aurait posé des problèmes. Donc je crois que nous ne sommes pas là pour nous justifier. Donc voilà, c'est comme ça. Ça plaît, ça ne plaît pas, tant pis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, donc on n'a pas été mandaté pour plaire à tout le monde en tout cas, mais pour plaire plutôt au Seigneur. Voilà, et puis il y a d'autres remarques du genre, pourquoi vous avez laissé le mot repentance ? Pourquoi il ne fallait pas le changer ? Bon, on sait que de plus en plus, le mot repentance dérange. Donc beaucoup de versions de la Bible changent ce mot par changement radical. Parce que ça dérange tout simplement. Et puis ils veulent trouver des raisons, tout ça. Enfin bref, nous avons préféré rester sur ces mots, même s'ils paraissent désuets, même s'ils paraissent anciens, démodés. Mais nous voulons rester sur un vocabulaire typiquement biblique. Et puis voilà, donc la repentance, pourquoi la charité, pourquoi pas l'amour ? Ben voilà, donc on a eu à donner plusieurs explications là-dessus. Je crois que... Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de versions de la Bible, comme la Martin, comme l'Osterval, qui ont gardé aussi charité. Et il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et je ne vois pas pourquoi... Voilà, donc ça pose problème aujourd'hui parce que cette version est sortie. En tout cas, une chose est sûre, moi, cette version me fait beaucoup de bien. La parole du Seigneur, bien sûr. Et puis nous voulons avancer. Et il y aura également l'édition de 2015. Et avec d'autres choses encore. Et que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Et merci en tout cas aux frères et à ceux qui prient pour nous et qui soutiennent en tout cas le travail que le Seigneur accomplit. au milieu de nous, au nom de Yeshua. Et voilà, donc... Et puis il y en a qui disent, bon, ben, ceux qui ont soutenu seront déçus parce que nous sommes contre la Trinité. Ben, écoutez, on n'a jamais caché notre position par rapport à la Trinité. Ce n'est pas un terme biblique. Ce n'est pas non plus... Même l'idée même de la Trinité n'est pas dans la Bible. Dieu est un et puis c'est tout. Donc il y a un seul Dieu. Nous ne voulons pas adorer trois dieux. Nous voulons adorer le Dieu véritable, le Dieu de la Bible, dont le nom est Yahweh, donc dans le Tanakh, et Yeshua, notamment dans le testament de Yeshua et dans les évangiles. Donc voilà, donc Dieu est un, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, donc que Dieu soit béni. Nous croyons que le Père est Dieu. Nous croyons que le Fils, Yeshua, est le même Dieu. Donc il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc voilà, donc on en déplaise bien sûr aux Trinitaires. Et voilà, alors d'autres aussi disent, mais pourquoi vous n'êtes pas assis avec un comité des protestants et des catholiques pour pouvoir faire cette traduction, cette révision ? Eh bien tout simplement parce que nous ne voulons pas nous compromettre. Voilà. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes pour faire un travail que le Seigneur nous a demandé. Et puis voilà, donc nous ne voulons pas manquer du respect aux gens, mais nous croyons que les Bibles comme la Sommeur, comme la NBS, ce sont des Bibles complètement tronquées, corrompues et falsifiées, avec des mots complètement allégés, n'est-ce pas, pour que ce soit fluide selon les hommes. Et nous croyons que ce sont des Bibles qui font partie des Bibles financées par le mouvement du Nouvel Âge, le New Age, qui est un mouvement qui prône, n'est-ce pas, comment dire, une vision complètement babylonienne où tout le monde a le même langage, un langage qui soit politiquement correct. Voilà. J'ai même appris que même le dictionnaire français Larousse n'utilise plus le terme, le mot repentance, parce que c'est un mot qui est devenu désuet. Je ne sais pas, tu es au courant de cela, Nadia ? Voilà. Donc ce que j'ai appris. Donc ça reste à vérifier, bien sûr, apparemment c'est depuis 20 ans. Et donc vous voyez que les NEMI travaillent vraiment, mes amis, beaucoup, même au sein de certaines sociétés bibliques, pour pousser les gens à, n'est-ce pas, alléger des mots qui dérangent, comme le péché, comme l'évangile, remplacé par la bonne nouvelle, comme l'évangélisation, qui est remplacé par annoncer la bonne nouvelle, et comme la résurrection, qui est remplacé par l'éveil, ou le réveil, n'est-ce pas ? Et Bouddha, on l'appelle l'éveillé, et bientôt vous verrez que Jésus-Christ, on va commencer à l'appeler le réveillé. Voilà. En fait, on remplace les termes bibliques, les termes de la parole de Dieu, par des termes philosophiques. Complètement. C'est ça en fait. On essaye de mettre, effectivement, tout ce qui est biblique dans un cadre philosophique, et c'est là où on doit faire vraiment attention, parce que si on n'est pas conduit par l'esprit, on peut se laisser vraiment endoctriner par la philosophie. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est sûr qu'ils le disent souvent, ce sont des théologiens, essentiellement, qui sont, bien sûr, vous savez, nous sommes contre la théologie. Nous ne sommes pas contre les théologiens, les hommes, mais contre la théologie. Vous voyez, cette science complètement diabolique, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas l'étudier, Dieu se révèle. Dans la théologie, on encourage les hommes, les théologiens, à étudier aussi la philosophie. Il faut savoir que l'école théologique, aujourd'hui, la plupart des écoles théologiques, si ce n'est toutes, sont influencées par la pensée, n'est-ce pas, comment dire, la pensée grecque, donc par Aristote. Voilà, donc, c'est le philosophe Aristote, ce qui a vécu au troisième siècle avant Jésus-Christ, qui a, n'est-ce pas, influencé la théologie dite chrétienne. Donc, beaucoup de pères de l'Église, de grands théologiens, étaient avant tout des sophistes, des débatteurs grecs, des grands théologiens, et influencés par la pensée grecque, par la philosophie grecque. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette infiltration au sein du christianisme, au sein de la chrétienté, de la pensée grecque, et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens sont influencés par, bien sûr, cet esprit, mes amis, complètement philosophiques, et au point, justement, de remplacer des mots, de changer des mots qui dérangent. Et voilà, donc, nous voulons vraiment rester bibliques.